Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on se retrouve pour le bilan de la troisième semaine. Je ne sais plus, je ne sais plus les amis, je fais trop de choses en ce moment, du coup on va voir. Une, deux, trois, oui, pour le bilan de la troisième semaine. Alors pour mes oncles, si vous vous posez la question. C'est ma fille qui m'a fait, parce qu'elles se sont acheté le kit pour faire la manicure, vous savez, de chez Lidl. Ils ont sorti un kit pour faire les ongles en gel, voilà. Donc pour celles que ça intéresse, celles qui en ont un peu marre de dépenser des sommes tous les mois ou toutes les trois semaines. Pour aller se faire les ongles, à Lidl, ils ont fait un kit avec la lampe à UV, du gel, les faux ongles, la colle. Vous avez juste à, il vous manque juste le vernis à acheter, les vernis gel ou autre. Donc ouais, c'est amusé. Donc voilà, faites pas attention, c'est pas pareil que d'habitude. Moi ça me fait bizarre parce que c'est beaucoup plus gros. Mais bon, ce n'est pas la question. Comme en ce moment j'entends parler d'ongles un peu partout, apparemment ça perturbe beaucoup de personnes. Donc pour celles qui veulent avoir de belles mains, je vous conseille d'aller à Lidl. Voilà ! A croire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Bref, ceci étant dit, donc pour cette semaine numéro 3, j'avais mis 20 euros pour le défi flash. Donc il me restait 50 euros. Est-ce que vous voyez ? Et oui ! Donc je suis allée à Lidl faire des petites courses et j'en ai eu pour 39,99 euros. Donc il me reste 10,01 euros. Alors bon, les petites centimes comme d'hab, je laisse. Vous voyez, il n'y a pas de billets. Pourquoi ? Parce que c'est des billets de 5 euros. Et oui ! Enfin non, je vais vous dire la vérité. Mes filles sont parties un week-end donc chez leur père, qui les a emmenées chez leur mamie. Et elles ont le droit à des petits sous. Et elles sont revenues le dimanche. Et toutes les deux, elles avaient 4 billets de 5 euros. Donc elles me l'ont dit tout de suite. Maman, regarde, des billets de 5. Je dis, ben venez mes enfants, venez. Je vais vous les récupérer. Je vais vous donner des billets de 10 à la place. Voilà ! Donc, il y en a deux là. Et, ah oui ! Vous vous rappelez, au tout début, comme je donnais l'argent de poche de ma fille en espèce, et que c'était 15 euros, ben j'avais pris dans mon défi 5 euros. Et ben là, j'ai pareil. En fait, je ne me suis pas pris la tête. J'avais un billet de 10. Ben maintenant, il n'y a que des billets de 5. Et je l'ai attaché parce que c'est 50 euros en billet de 5. Voilà ! Bon ! Ben c'était une intro. J'ai beaucoup trop parlé, là, pour ce début de vidéo. Ah là là ! Ça, c'est parce qu'il faut que je reprenne des petits moments de vie. Vous savez, mes petits vlogs. Il faut que je les reprenne parce que... J'aime bien parler. Bref ! Donc, on a les 10 euros, parce que les un petit centime, je les garde. Oh, ça a attaché mon enveloppe. Voilà, c'est parti. Entretien hygiène. Ben, on a toujours les 6 euros. Il y a même un peu plus. J'ai dû me tromper dans la monnaie. Il y a quoi ? Il y a 5, là. Il y a un billet de 5. 6, 7... Voilà ! Bref ! Bon, ça, ça va jusqu'à la fin du mois. On le laisse. Et moi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Ah oui, en hiver, il restait 2,50 euros. Ben oui, je ne vous ai pas dit. En hiver, il me restait 2,50 euros. Mais Théo a perdu une dent. Donc, la petite souris, elle est passée. Et combien elle lui a ramené ? 2,50 euros. Donc, voilà. Ça s'est fait. Pardon. Et donc, moi, ben... Vu qu'elles ont acheté la petite machine, là, ben, j'ai dit, ben, je vais aller à Nocibé. Parce que je sais que Nocibé, ils font des vernis gel. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, moi, je ne connaissais pas. J'ai demandé à la vendeuse. Et... Donc, ils font les vernis gel. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris 2. J'en ai eu pour 6,97 euros. Donc, il me reste 14 euros. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14 euros, 50. Ouais, voilà. Des brouettes. Encore une fois, toujours des brouettes. Hop. Donc, ça, pareil, ben, je les laisse. Et en carte bleue, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, là, au champ, ben, ça, je vous l'avais dit, hein, en début de... Ben, le 12, la semaine dernière. Non, il n'y a qu'un jour. Bref. Ensuite, le 21, ben, j'ai envoyé un colis. Après, quand je coche, en fait, c'est quand ça a été pris sur mon compte. Au moins, je sais où j'en suis. J'aime bien faire ça. Et on s'est arrêté à la boulangerie aussi. Voilà. Donc, 2,80 euros. Donc, voilà pour ça. Ben, lui, on va le garder ici, hein. Hop. Est-ce qu'on fait le remplissage tout de suite ? Non. On va le faire après. On va y aller doucement. J'espère que vous ça va, les amis. Que votre semaine s'est bien passée. Là, moi, je reviens de... Je reviens de la mairie. Parce que j'ai été inscrire mon fils à la cantine. La première fois. Ouh là là. Là, ben, au niveau des prélèvements, ben, vous voyez, il m'en reste 2. Là, je viens d'avoir le prélèvement du gaz. Donc, les 106 euros. Du coup, ben, il me reste HP. Donc, ça, c'est mon abonnement que je prends pour mon encre. Et ça. Voilà. Donc, voilà. Oui, je marque aussi le bilan. Voilà. Pour le bilan, je mettrai 20 euros dans l'enveloppe. Ça, c'est... Pour moi, il met petit calcul savant, hein. Vous savez, comme d'habitude. Le défi flash, on avait mis 20 euros. Ils sont toujours là. Donc, eh bien, pour cette semaine, les amis, nous avons fait une économie de 30 euros. Donc, on va le noter. Donc, on va le noter. Pour le 20 euros, ben, je le garde pour mettre en épargne à la fin du mois. Hop. Hop. Donc, avec les 30 euros de la semaine dernière. Hop. 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 Et puis, on va noter. Hop. Alors. C'est parti. Donc, en épargne, on met 20 euros. En défi, ben, on aura les 10 euros du défi de 5 euros. Donc, on a 10 euros. Et en monnaie, ben, il n'y en a pas. Je vais faire des traits. Ça paraît bizarre quand il n'y a rien. Donc, pour cette semaine, nous avons une économie de 30 euros. C'est super, hein. C'est vraiment super. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, on va mettre les billets de 5 euros. Ben, dans le défi 5 euros, je me suis rajouté plein de petites enveloppes. Vous voyez, donc, j'aurai mon enveloppe pour mon challenge de 1000 euros. Défi 5... Défi... D'or, je ne sais pas encore si je mets une enveloppe ou si je laisse directement dans... Ben, vous savez, mon petit classeur défi quand j'aurai des billets. Je verrai. Je réfléchis. Bon, celle-ci, elle y était. Et là, pour le défi 5 euros, vous vous rappelez, je mettais là-dedans. Je mettais ici. Hop. Ben, en fait, je vais les mettre là. Et dès que j'arriverai à 50, et ben, je ferai une petite... Je mettrais une petite trombole, là. Et... Enfin, petite. Non. Une grosse, parce que moi, vous avez vu, c'est des grosses trombones que j'ai. Ah, ça me fait rire. Bref. Je suis fatiguée, franchement. Je suis partie à la mairie. Il y avait du monde. J'ai attendu. J'en pouvais plus. Et du coup... Voilà. Je ne sais même plus ce que je vous racontais. Ce n'est pas grave, les amis. Ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. En ce moment, je cours beaucoup. Enfin, je ne sais pas que je cours aussi, quand même. Je vais à droite, à gauche. En ce moment, ma vie est très, 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 très remplie. C'est très bien. C'est cool. Du coup, je vais marquer juste la date. Donc, on est le 25. Le 25.03. Donc, il y a plus 10. Ce qui nous fait 60. Donc, voilà. Hop. Ça, c'est fait. Du coup, pour ce petit défi-là, on est bon, les amis. C'est très brouillant, il me semble. Ah, j'ai l'impression de vous le dire à chaque vidéo. À chaque vidéo, je vous dis que c'est brouillant. C'est la vie. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Ça ne fait rien. On va cocher, bien sûr. Du coup, maintenant, nous sommes à 60. Ça, c'est bon. Nickel. C'est vraiment top. Alors, ensuite. Nous allons procéder au remplissage. Nous allons faire le remplissage. Je vais ouvrir la page du défi Flash. Pour ne pas l'oublier. Donc, hop. D'abord, je fais le remplissage. Juste de l'alimentation. Parce que moi, je ne remplis pas beaucoup d'enveloppes chaque semaine. Donc, cette semaine, c'est 70 euros. Parce que normalement, j'y vais avec mon ami. Du coup, je pourrais faire un peu plus de courses. Prendre en gros, quoi. Vous savez. Prendre un pack de lait, un pack d'eau. Tout ce qui est lourd. Voilà. Hop. Alors, 70. Ils sont là. Et voilà. Donc, ça. Bah, c'est fait. On est bon. On est bon. C'est pas ça que je dois fermer. C'est celui-ci. Donc là, on est prêt pour la quelle semaine ? La quatrième. Bah oui, parce que je n'ai pas clôturé ma semaine. Vous voyez ? Ça me perturbe. Oh là là. On va clôturer la semaine quand même. Alors. Oui. Voilà. Et on va écrire qu'on a fait un retrait de 70. Et nous sommes le 25. Toujours. Bah oui. Donc, le 25. Retrait. 70. Et là, donc, on est à 70 euros. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. Yes. On est bon. C'est OK. Donc, maintenant, on va procéder au défi flash. Du coup, je vais prendre mon petit dé. Que je n'avais pas sorti non plus. Le voilà. C'est parti. Alors. Qu'est-ce que ça me réserve cette semaine ? mystère, mystère, mystère. Alors, attendez. Je prends juste ma gomme. Pour gommer. On voit, Louis. Alors, c'est parti. Six. Bah, défi de mon choix. Ah, bah, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas c'est quoi le défi de mon choix. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine ? Ah, je ne sais pas. Parce que j'aurais quand même aimé faire, vous voyez, un peu plus de courses pour justement bah, remplir mon... Ma réserve. Que je n'ai pas, hein. On n'oublie pas. Je n'ai pas de réserve alimentaire. Ah, je ne sais pas trop, les amis. Pouloulou. Je vais épargner 10. Comme ça, il me restera quand même 60. Je pense qu'avec 60, je pourrais prendre quand même pas mal de choses. J'épargne 10 pour, voilà, pour dire, j'ai épargné quelque chose, vous voyez. Donc, je vais faire ça. Je vais épargner 10. Par contre, je n'ai pas de monnaie. C'est bon, j'ai trouvé ma monnaie, les amis. J'ai pris dans l'enveloppe de Théo. Il avait deux billets de 10. Donc, on est bon. Hop là. Ouais, donc là, comme je vous le disais, j'ai inscrit mon fils à la cantine. Donc, je suis en train de prévoir mon budget pour, justement, la cantine. Voilà. Il ira deux fois par semaine. Donc, ouais. Ce sera cool pour lui parce que le lundi, en plus, en ce moment, il a soutien en maths. Voilà. Mon fils n'aime pas les soustractions. Du coup, il a soutien. Donc, ouais, ça fait courir, en fait. Il termine à midi. Ses soeurs terminent à midi. Mais elle arrive à midi 6 à peu près. La grande, elle est en stage. Fou ! C'est... Chacun arrive à un horaire décalé. Ça commence à devenir assez pénible, vous voyez. Donc, il ira deux fois par semaine. Mais vous allez voir, en avril, il va y avoir... Un peu de changement. On va dire ça comme ça. Et sinon, je me suis imprimée. Bon, ça, on peut fermer. Je me suis imprimée des nouveaux petits défis. C'est sur la chaîne Amandine Butier. Normalement, je ne me trompe pas. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. C'est le défi des saisons. Bon, j'ai rajouté... Ouais, voilà. Des milliards de paillettes, on est d'accord. Des paillettes assorties au fond. Attention. Donc, ouais. Je me suis fait des petites... Enfin, des jolies enveloppes. Et je pense que je vais le faire. Le petit défi des saisons. En fait, chaque semaine, on met une somme. Donc, pour chaque saison. Donc là, il y a 13 semaines. Pour chaque saison, il dure 13 semaines. Et à la fin, avoir 100 euros. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire. Je verrai si je le commence... Bon, là, il a commencé le 20 mars. Donc, il a commencé dimanche dernier. Je verrai. Écoutez, je ne me mets pas de pression. Et ça, en fait, je m'en servirai. Je ne prendrai pas, vous voyez, à la fin de la saison. Je ne prendrai pas les 100 euros. Je vais le garder dedans. Et ça me servira pour acheter de la déco. De la déco ou un meuble. Vous voyez, j'aimerais bien changer mon canapé. Il y a plein de trucs que j'aimerais changer à la maison. Ou refaire la peinture. Et je me dis, comme c'est le défi des saisons. Et à chaque saison, j'aime bien changer ma déco. Le ménage du printemps. Vous voyez, tout ça, tout ça. Donc, je me dis que pour se faire des petites enveloppes pour, justement, la déco. changer un meuble, acheter de la literie, de la vaisselle, bref. Un peu tout ça. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc, il est là. Je suis contente. Je suis ravie. Et si vous voyez aussi, autre petite chose. Assez régulièrement, des classeurs apparaître ou autre. C'est parce que, depuis longtemps, j'ai un compte à Boursorama. Comme vous le savez, c'est le compte pour mes filles. Pour verser leur bourse dessus. Donc, de temps en temps, je fais aussi des petits virements pour leur argent de poche. Ou voilà. Ou en cas de besoin. Et bref. Et comme il y a une carte bleue. Et bien, avec Boursorama, chaque mois, on est obligé de faire un paiement de minimum 5 euros, je crois, il me semble. Minimum 5 euros. Sinon, ils vous prennent 5 euros. Parce que vous n'avez pas utilisé votre carte bancaire. Alors, c'est un peu pénible. Parce que si on n'a pas envie de l'utiliser, tant mieux. Voilà. Donc, à chaque fois, je commande un petit truc sur AliExpress ou sur Amazon. Un petit truc à 5-6 euros, vous voyez. Donc, si vous voyez des petits trucs popés, comme ça, de temps en temps, c'est normal. Voilà. Là, pour Mars, je n'avais pas utilisé la carte bleue. Parce que, comme je vous ai dit, je n'en ai pas besoin. Je ne l'utilise pas personnellement. Et bien, comme je n'ai pas utilisé, il m'avait pris 5 euros. Et après, il y avait un petit message pour me dire, oui, vous pouvez faire une réclamation. Si c'est la première fois que vous le faites. Pour leur demander qu'ils me remettent les 5 euros sur le compte. Donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que je préfère dépenser 5 euros, vous voyez, pour un classeur. Pour des stylos, des feutres, voilà. Plutôt que la banque les prenne, en fait. Tout simplement. Donc, voilà. Donc là, je me suis commandé un classeur transparent. Vous voyez, il est transparent. En rose, je crois que là, c'est rose gold. Avec, il est tout pailleté. Ouh. Mais bon, normalement, je dois le recevoir le 31 mai. Alors, il ne faut pas être pressé. Donc, voilà les amis. Pour le bilan de cette semaine numéro... Voilà, voilà. 3. Voilà. Donc là, on repart pour la semaine numéro 4. Donc moi, comme vous le savez, pour le mois de mars, c'est un mois à 5 semaines. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 4. Et pour le remplissage de la dernière semaine. Même si je vois que là, sur le calendrier, ça fera quelques jours. Ça fera combien de jours ? Samedi 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, 5 jours à peu près. Je vous ferai le bilan le 5, de toute façon. On verra ça, les amis. En attendant, moi, je vais vous souhaiter une très belle journée. Un très, très bon week-end. Prenez soin de vous, surtout. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye !